Salut tout le monde, c'est Joueur et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale où je vais essayer de vous résumer en quelques minutes comme j'avais fait pour la PS4 ce qu'on a appris il y a quelques minutes par rapport à la nouvelle console de Microsoft, la Xbox One Alors sur cette Xbox One, il n'y aura pas de rétro-compatibilité avec la Xbox 360 comme pour la PS4 et les jeux PS3 Il n'y aura pas de connexion permanente comme la PS4 elle propose, ce que Microsoft a compris que ça serait une grosse perte Il y aura plus de 300 000 serveurs dans le monde pour le Xbox Live Le Kinect a été beaucoup plus poussé, il peut reconnaître une personne Le pad a été modifié, il est beaucoup plus léger, il a été revu pour plaire à tout le monde La fiche technique a été postée sur le site jeuxvideo.com, je vous conseille d'aller la regarder La Xbox One sera équipée d'un snap mode ou plutôt dire un multitâche Par exemple on pourra dire à la Kinect, par exemple Kinect je vais regarder la télé Le Kinect captera ce que vous allez dire et la Xbox lancera la télé Alors les jeux qui sortiront pour le lancement de la console il y aura Halo 5 Forza Moto Store 5 NBA 14 FIFA 14 Et bien sûr pour nous gros joueurs de Call of Il y aura bien sûr Call of Duty Ghost qui sortira sur la console Il y aura aussi Assassin's Creed Cat et Watchdog Il y aura des... pardon excusez moi je me faire... je me verre dans mes idées Parce que en fait j'ai recherché toute une fiche et puis j'essaie de les dire en allant Donc là je regarde si j'ai rien oublié, donc là j'ai parlé de ça, c'est bon, yes Donc voilà, donc allez faire un petit tour sur le site jeuxvideo.com pour voir... pardon je sais que je ne suis pas dans le micro C'est parce que je viens juste de regarder le clip de présentation de la console et je suis vraiment... wow quoi Franchement moi je trouve la console vraiment très belle, je vois qu'il y a de gros changements Que Microsoft, quand on regarde la fiche technique, Microsoft n'a pas menti Que la console sera bien plus puissante si on peut dire que la PS4 Alors comment vous pouvez s'y attendre après la grosse... comment dire... la grosse... le gros live pardon... De Sony en février, Microsoft a enfin fait son live lui-même en présentant sa nouvelle console, la Xbox One Alors, cette Xbox One est équipée d'une nouvelle caméra Kinect qui permet de... comment dire... de reconnaître les joueurs Cette Xbox est aussi accompagnée d'une nouvelle manette, beaucoup plus profilée et qui a été beaucoup plus étudiée pour être... pour que la tenue en main soit... comment dire... plus agréable Euh... Ubisoft a... comment dire... a dit... enfin... ouais... euh... ouais si on va dire ça... a dit que... ils seraient les premiers à sortir leur jeu sur la nouvelle... sur cette nouvelle console de Microsoft Il y aurait donc 6 jeux de chez Microsoft qui sortiraient pendant la première année où la Xbox One serait commercialisée Cette Xbox One sera sûrement présentée à l'E3 qui se passera donc en juin ou en juillet, je ne sais plus trop... mais elle... mais pardon... elle sera même très probablement présentée à la Paris Games Week 2013 Et je pense qu'on s'y retrouvera tous pour tester ces deux nouvelles consoles que ça soit la PS4 ou la Xbox One Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Sur ce, je vous laisse et bonne soirée ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !